Salut les gens ici c'est Michael, bienvenue sur Gmite, votre chaîne dédiée aux jeux en ligne massivement multijoueur et aujourd'hui nous sommes sur bêta sur l'extension avec la première extension du MMORPG accepté en rift du nom de Storm Legion et aujourd'hui nous allons regarder de plus près la neuvième âme qui sera offerte à l'archétype voleur et ça s'appelle le stratéguer ouais non assez particulier en français alors donc voici comme précédemment j'ai essayé cette fois ci j'ai essayé de d'activer tous les talents et compétences qui sont sur les branches comme ça on pourra voir à peu près l'effet pas l'effet mais les différents effets de ses capacités là voilà donc ça a l'air de ça donc on va regarder les justement ses capacités je vois le côté théorique de leurs effets alors on commence avec l'attaque cumulative appelée très empyrien qui inflige des dégâts de vie et rapporte un point de combo donc voici l'icône de point de combo pour les voleurs ensuite la rien de particulier donc il faut juste une arme à distance ensuite vous avez des attaques finales qu'il faut utiliser bien entendu en consommant les points de combo que nous avons ici au maximum on peut en avoir jusqu'à 5 donc on commence avec amorce torrentielle qui retire les accumulations de surcharge de torrents augmentent les dégâts effigés et les soins prodigués par les torrents alors je vais vous montrer un peu plus tard c'était quand il parle de sursage de quoi il s'agit exactement en fait c'était une sorte de bœuf qui s'accumule ici et vous pouvez justement épuiger cette surcharge là pour occasionner des effets qui sont expliqués dans ce menu là donc voilà donc augmente les dégâts effigés des soins prodigués par les torrents ensuite nous avons les rayons empyriens qui inflige des dégâts de vie par point de combo utilisé vous avez ensuite le rayon nécronique nécrotique pardon qui inflige des dégâts de mort sur un maximum de huit ennemis en utilisant bien entendu les points de combo et vous avez ce souffle curatif qui restaure des points de vie par point de combo à un maximum de 10 membres du groupe ou du raid pendant 15 secondes voilà donc ça c'est ce qui a trait à l'attaque finale en fait c'est vrai on n'a pas regardé c'est quoi exactement la spécialité de cette âme là ah ils ont oublié d'accord auparavant le nom qu'ils avaient choisi c'était tacticiens parce qu'en anglais c'est tacticiens ok donc finalement ils ont choisi stratéguère donc on sait pas si ce sera la version finale sur le site web il parle bien de stratéguère mais bon on va bien voir peut-être que ça a changé d'ici la sortie du jeu donc là ils n'ont pas fini de mettre une famille la description la seule chose que je peux vous dire sur le stratéguère c'est qu'il offre la vocation de voleurs une faculté d'adaptation à différents types de situations sur le plan offensif cet âme combine la puissance de ses traits d'énergie à celles dévassatrices des déferlantes et des menteurs de feu de glace et de mort du côté des capacités de son groupe le stratéguère n'est pas en reste non plus et ses noyaux à viser automatique ainsi que ses robustes capacités de soutien ont de quoi susciter la jalousie bon on voit pas trop de quoi il s'agit juste qu'apparemment c'est un hybride c'est à dire qu'il autant il peut occasionner des dégâts donc il peut se rendre offensif autant il peut être là également pour soigner les groupes enfin le groupe voilà donc cumulé avec le bard ça pourrait être une belle arme de de soins purs de façon choisir les bonnes capacités bien entendu sinon vous pouvez choisir stratéguère et puis vous mettez deux armes de dps ici ça vous fera une belle un beau rôle de soutien alors donc on continue donc là on va regarder au niveau des dégâts nous avons le rayon infernal qui infligent des dégâts de feu à tous les ennemis situés entre le voleur et la cible pendant 15 secondes et si vous avez les traits nécrotiques donc comme cela l'indique va occasionner des dégâts de mort à tous les ennemis qui sont entre la cible et l'ennemi et qui sont entre la cible pardon et le voleur je vous montrerai que c'est quoi l'effet visuel de ça ensuite vous avez ici le rayon curatif qui va soigner qui restaure jusqu'à enfin à un certain nombre de points de vie un maximum des dix membres de groupe donc c'est on voit que niveau soins c'est surtout une âme de soins de groupe ok et non pas moins le cible ensuite vous avez les torrents notre temps curatif donc comme cela l'indique va restaurer des points de vie aux membres du groupe ou du raid situé devant vous en trois secondes cet effet peut soigner un maximum de deux membres supplémentaires du groupe ou du raid ensuite vous avez le temps glacial qui va occasionner des dégâts d'eau aux ennemis situés entre en fait devant la cible en fait devant le voleur pendant trois secondes et comme effet secondaire de rentir l'ennemi et réduit l'énergie de 5 à chaque seconde de canalisation ok donc c'est par rapport au voleur ici ensuite vous avez le torrent infernal qui infuse des dégâts de feu en trois secondes donc le même effet que les autres sauf que lui ce sera plutôt des éléments feu qui est utilisé pour occasionner des dégâts et réduit d'énergie bon ok ça c'est bon le torrent nécrotique donc dégâts de mort aux ennemis qui sont en face de la cible enfin en face du voleur pardon pendant trois secondes et nous avons l'autre groupe de compétences qu'on appelle noyau donc le noyau créatif donc il va soigner un certain nombre de points de vie en 15 secondes un maximum de 10 membres du groupe celui ci va plutôt occasionner des dégâts ok non plutôt il coupe le goût monte les dégâts du groupe enfin du raid qui sont à proximité de 10% et ça va durer 15 secondes ensuite vous avez ça c'est vraiment utilisé lorsque vous voulez terminer rapidement un ennemi ça va aider quoi ensuite vous avez sa place et noy qui infige un certain nombre de dégâts de mort en 15 secondes à 10 ennemis à proximité donc nous avons un noyau offensif noyau de soutien et noyau défensif par rapport aux soins ok ensuite nous avons les télécommandes ouais c'est une sorte d'ingénieur quand on voit parce qu'il utilise des appareils à peu près en tout cas des machines là nous avons une barrière à distance confère un bouclier d'absorption équivalent à 20% du maximum des points de vue du voleur augmente les dégâts et les soins de 20% pendant 10 secondes et affaiblit la cible et soigne l'attaquant à raison de 70 points de vue parce que la cible est touchée ok donc apparemment on a au moins un sort de soins monocibles c'est à dire que vous allez occasionner dégâts sur par exemple le boss pendant que ça sonnera le tank parce que le boss sera normalement en occupé à frapper le tank ensuite vous avez les moteurs nous avons la machine empirienne le train empirien du voleur infiche 70% des dégâts supplémentaires aux ennemis à proximité dure un oeuf donc ce que sont des des boeufs en fait des améliorations de combat en code de coups reçus le voleur restaure 190 points de vie ne peut s'en clasher qu'une forme maximum par seconde dure une heure et ça c'est donc défensif en code de coups reçus le voleur infiche 61 points de dégâts assez offensif ça c'est boeuf d'accord donc soutien restaure un certain nombre de points de vie un maximum de 10 membres de groupe ok ça c'est pour les soins de groupe ensuite avec l'amélioration les amorces peuvent être lancés instantanément c'est quoi les amorces à ce monde est ok à voir les amorces peuvent être lancés instantanément leur cour est réduit de 50% et leurs dégâts sont réduits de 30% amorce créative ne coûte rien mais les soins sont réduits de 30% amorce et amorce curative resta trois points je pense qu'ils sont trompés encore de mots amorce curative et pas des moteurs voir les noyaux peuvent être lancés instantanément donc il faut ça c'est déjà instantané donc ça n'a rien à voir avec ça ça aussi c'est instantané à peut-être ça les torrents ouais je pense qu'il parle de torrent ok ouais parce que ça en fait ce sont des sortes de ces canalisations donc en fait faut pas bouger j'ai pas de tout des comptations bon j'imagine qu'ils sont trompés encore des termes donc c'est la bêta je précise tout n'est pas finalisé malgré l'avancée du de cette extension là ok donc ça c'est pauvre qu'il s'est fait d'accord on voit ça c'est pour repousser les limites à proximité donc voilà les compétences alors la meilleure manière de tester ça bien entendu c'est de passer en pvp c'est où c'est cas ok c'est là donc on va voir c'est que ça donne c'est pas trop tard c'est que ça va s'activer qu'on va recevoir l'invitation rapidement donc on va essayer coup de réussite le voleur estor sur le point de vue à plutôt à prendre une image proximité voilà c'est ça qu'on a mis machine empiriane donc voilà allez c'est parti en duel ok bon il faut que je mette le même boss ah pourquoi j'ai cible ah c'est vrai j'ai plus d'énergie moi j'ai plus d'énergie j'ai réussi à l'avoir c'est croyable quand j'ai réussi j'ai plus n'importe quoi ok ok donc ici j'ai mis mes torrent d'accord donc sont plutôt pour attaquer donc ensuite ici j'ai mes rayons j'ai quasiment pas utilisé en fait donc j'ai un qui restaure la vie et un qui fait les dégâts de feu ah non les deux non c'est celui qui est raciste qui utilise les sortes de son il faut que j'apprends à utiliser ça ça va être très utile ok bon il se trouve que ça tarde un peu à être activé notre participant au champ de bataille donc on va aller choisir des petits ennemis ici et je vous montre les différentes compétences et puis leurs effets quoi enfin surtout les effets visuels donc ici au niveau des torrents enfin des torrents voilà c'est que ça donne en fait vous sortez un canon pardon ah ouais l'ennui c'est que en fait vous dirigez avec le bouton droit de la souris d'accord voilà on fait des dégâts de feu vous pouvez utiliser ça voilà et avec le buff que j'ai mis pour les soins donc c'est pour ça que je me faisais soigner donc on va entrer allez allez on va voir comment ça se passe je sais pas c'est quel champ de bataille bien entendu ah c'est la bibliothèque ça va être drôle ici alors donc on va juste regarder rapidement où est-ce que j'ai mis ça c'est tout ce qui est soin tout ce qui est noyau enfin noyau c'est d'ailleurs de ça c'est une petite machine que vous déposez comme ça qui sonne et les personnes qui sont autour ensuite vous avez plutôt l'autre qui fait des occasions des dégâts enfin augmenter les dégâts des personnes qui sont dans le groupe et qui sont pas trop loin donc j'aimerais seulement privilégier les ça dépend en fait qui on va rencontrer et là ça fait des dégâts de mort voilà ensuite vous avez vos soins il faut que je me tue par exemple ça c'est un torrent un restore mon bureau donc c'est un torrent comme pour les autres qu'on a vu tout à l'heure lui c'est plutôt de les soins que ça donne voilà voilà donc ça peut être intéressant pour soutenir un peu les autres sinon vous avez des sorts ici il faut cibler quelqu'un alors ça c'est pour affaiblir la cible et vous sonne en même temps donc ensuite nous avons quoi restaure jusqu'à 100 points le maximum à 10 membres du groupe voilà c'est ça un rayon si on a gagné ici mais plus en fait ce sont des traits on va aller prendre le portail et ça c'est quoi déjà ah ouais ça c'est les attaques finales euh ah ouais très important les torrents ne vous donnent pas des points de combo euh je vais aller chercher quelque chose il y en a une là-bas donc les torrents ne vous offrent pas des points de combo donc il faut nécessairement utiliser votre trait empirien ou bien alors une autre compétence d'une autre âme première victime euh pourquoi j'ai gagné ça alors que faire ça on va faire les sorts de soins on va faire les sorts de soins il est où ? ah j'ai vu quelqu'un j'ai vu du rouge oh merde c'est cirque merde vous avez vu ça ? n'importe quoi n'importe quoi on tente de rien faire quoi il est étourdi il attend de finir et puis c'est fini quoi voilà bye bye ouais c'est un assassin là n'importe quoi cheater encore ces voleurs bon on y va et c'est sûr qu'il faut à bord bien s'entraîner au niveau avec les on appelle comment avec les monstres avec les mobs tout ça pour pouvoir connaître où sont vos compétences et réagir rapidement comme pour toutes les classes bon moi j'allais m'occuper de lui on va mettre non on va mettre les sorts de soins on va mettre il est où le sort qui pousse la personne c'est pas quoi c'est ça ? voilà c'est ça trop tard ouais c'est un voleur assassin il y a quelqu'un qui font aussi mal comme ça c'est vrai que je n'ai pas une téniadique les autres ont dit déjà se vêtir des trucs assez courriasses donc là je ne peux pas vous montrer comment c'est enfin on va voir ça c'est un fil des dégâts de feu en fait peut-être que là je veux peut-être que je vais m'orienter au plus son 1 ça va être un peu beaucoup mieux donc on va mettre celui qui en cas de coup reçu ok et puis on va mettre lui qui restaure voilà on va mettre lui et lui et le reste on fera les dégâts et on va voir ce que ça donne où sont les autres ? ils sont en bas quoi ? t'as vu ? c'est quoi cette portée de malade ? ah 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 attends où est-ce qu'ils sont ? oh ils sont là bas bon je vais prendre ça bon c'est que mon but ici n'est pas de gagner juste pour tester juste pour tester restaure du point de vue au maximum on va les rejoindre les autres ah c'est le truc de soin on va le soigner on va le soigner ah trop tard ouais c'est encore lui là regarde c'est n'importe quoi sérieux ? sérieux ? c'est bon n'importe quoi c'est trop ok ok donc on va s'orienter quand même soin donc lui je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent en bas les autres d'être oui m'a m'a ah encore lui c'est pas n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi non mais on mène quand même ok on va voir Faut aller jusqu'à 1000 si je me souviens bien Ca allait être un peu long Mais bon pas grave on va couper Rien de flamboyant de mon coté C'est tout à fait normal Faut aller chercher ça Attends je vais rester avec lui Ca allait être tranquille dans son coin Ah pas encore le sapin Pas encore lui Pas encore lui Ah Ah En fait je devrais plutôt être derrière pour soigner les autres Et non pas foncer dans l'autre arme Mais bon on est là pour tester justement les effets Donc Ouais C'est des trucs faut pas Sinon faut pas venir ici et puis juste une seule arme On serait pas du tout efficace En fait il faut geminer ça au bas si vous voulez être soigneur Sinon vous mettez Pour mettre tireur d'élite ou ce genre de choses là Au moins pour Ils sont partis Bon allez tant pis On va faire comme ça Moi pour que je puisse accumuler des points de combo Restore la vie au monde Restore les fruits Pourquoi ils sont tous là-bas ? Ok donc torrent On a celui qui soigne On voit ce qu'ils sont Ils sont en bas Bien haut Je sais même pas Bon on s'enfournit là pour tester Merde 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 C'est évident Ça c'est quoi ça encore ce sort ? On saute de là Soigne toi Soigne toi Soigne toi Ah il est trop tard Ah ouais j'avais des dégâts sur le temps Oublie ça Ça c'est Ah c'est même temps que Ok On a ça On a ça Est-ce que j'ai mis un buff Ah quoi ? Ah quoi ? Ah oublie ça Oh bag Ouais ça a l'air ennuyant C'est normal Je sais pas jouer avec Qu'à quoi vous attendiez Mais bon Mais c'est sûr que Avec un peu d'entraînement On peut faire des belles choses avec Mais il faut se dire Que foncez sur toi Mose Foncez tout seul dessus Alors qu'on a juste une seule âme D'activer C'est quelque peu Kamikaze Ok Donc ça c'était quoi déjà ? Restore Devi Swan Bon où sont les autres Il y a personne Il y a un qui fonce dans le tas Bon nous aussi on va faire ça Il faut mettre le 5 Il y a un qui fonce dans le tas Ah 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 Laisse moi les chier Oh n'importe quoi Donc c'est lequel qui sonne c'est celui là ? Il y a un qui fonce dans le tas Le torrent ok Oh merde Il m'a stun encore C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Donc on ne gagne rien C'est sur la bêta En fait ils vont gagner des points Je pense que tout le monde est là Pour tester les buts dans le pvp Donc C'est pas efficace C'est un peu le bordel Vu qu'on en a deux qui sont en haut Et qui foutent rien du tout Ok Alors là Je suis censé pouvoir le soigner C'est ça ? Voilà Tiens je vais le prendre aussi Voilà il faut bien viser Je ne sais pas si c'est vraiment Je vais utiliser ça Ah déjà Ah ça me manque trop le guerrier Comme ce moment c'est bourrinage Ça c'est vraiment pas trop mon style Ça se voit C'est vrai Bon je pense qu'on va arrêter là Vous avez un peu vu On va dire on a perçu Des capacités de cette âme là C'est sûr qu'avec les torrents Il faut bien diriger Même si la zone en fait Des faits est un peu conique Frontale en fait Mais on voit que c'est vraiment Une âme de soutien Parce que vous êtes supposé Être derrière en fait Bon là il a failli le Ah Ouais c'est une âme à distance Bon je suis censé être à distance Je ne sais pas C'est le reflex du guerrier Ou alors quand je joue Voleur assassin avec Artémur Enfin avec elle quoi C'est à dire On va au corps à corps PVP en tout nos tours Alors qu'il est comme ça Bon les autres sont où Je ne sais pas où ils sont Mais voilà Ok c'est fini On sort de là Donc merci de votre Pardon Merci de votre patience D'avoir subi cette vidéo Jusqu'à la fin Et ma piètre qualité En tant que En tant que stratéguère Alors toi je vais me manger Je vais me manger sur toi Ah c'est les sorts de soins Non c'est pas ça On va le faire ici de manière un peu plus tranquille Parce qu'on aura plus le temps J'aurai plus le temps de vous montrer Comment se passent les choses Ok donc on a vu Voici le torrent de mort Il a l'air de ça Il peut repousser Voilà On met la glace Qui a aussi comme effet De ralentir la cible Sinon vous avez celui là Ouais ça c'est vraiment plus Alors donc ici Nous avons nos rayons En fait ce sont les deux là Avec plus le rayon de soins Et là nous avons le torrent Donc curatif Donc de soins Et puis nos torrents offensifs ici Attendez On va aller en chercher d'autres Je pense que c'est beaucoup mieux comme ça Pour au moins avoir une démonstration Maintenant contre les joueurs Il faut vraiment réagir Comme vous le savez Très rapidement Parce que bien entendu Elles vont pas attendre que Vous leur cherchiez des poux Pour ça c'est pour un évente Ok On va aller plus bas Ou plus haut Voilà Ok Merde Vous voyez ça c'est Ça fait C'est un sort de zone Mais conique Parce qu'en face de vous Ouais ça fait Ça fait vraiment de bons dégâts Mais comme J'ai pu le voir tout à l'heure En PVP En PVP On ne laisse pas le temps De faire autant de dégâts Sans 3 sur vous Elle n'est pas très résistante Alors donc nous avons le trait On a vu le trait de feu Ça c'est le trait de mort Oh Ah non ça c'est Pardon Ici on a Ici on a Restaure des points de vie Infuge des dégâts de vie C'est résistante Je le dis J'ai pas de dégâts de vie Il y a de Attendez, c'est quoi ça ? Restore jusqu'à la même point de vue maintenant ? Ok, ils peuvent interrompre ça, d'accord. Ok, en fait, il faut faire attention, les torrentes sont interrompables. Ok, c'est bon à savoir ça. Oulala. Oulala. J'ai l'impression qu'ils aient été plus résistants. Attendez, ça c'est quoi déjà ? Conférer un bouclier. Ok, donc je fais ça. C'est bon. Sors du soir. On peut pas interrompre ça, c'est juste que je manquais d'énergie tout à l'heure. C'est juste ça. Ok. Ok, donc faut m'en faire attention quoi. D'accord. Ouais, parce qu'il y a des sors qui bouffent beaucoup d'énergie, donc faut pas trop spammer ça n'importe comment. Et attendre que votre charge d'énergie se remplisse. Ok. Donc voilà. Je pense qu'on va arrêter là. J'ai vu à peu près. Bien sûr, dépendement des combats, des adversaires, puis des lieux de bataille. Vous saurez quoi utiliser, comment. Mais oui, donc en regardant ce l'on veut besoin. Voilà. Donc merci encore de votre patience. On se retrouve donc la prochaine fois pour un autre numéro de cbeta. D'ici là, prenez soin de vous. Amusez-vous bien. Et ciao, ciao. Ok, ça c'est... Place un noyer qui a fait... Ok. Parce que lui il va se rapprocher. Ah non, c'est pas trop.